Les rideaux se sont refermés ce 30 avril sur les activités marquant la 12e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail et celle marquant la 18e journée de prévention des risques professionnels. Il s'est agi pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, cheville ouvrière de ces activités, de réfléchir sur un mode plus efficient de lutte contre les risques d'accidents professionnels. Face à ces fléaux, la prévention est le mot clé. Parce que nous avons des entreprises de plusieurs tailles et selon les différentes tailles, les actions de prévention sont plus ou moins mises en place. 270 millions d'accidents professionnels sont déclarés chaque année à travers le monde ainsi que 160 millions de cas de maladies professionnelles mortelles. Une hécatombe dans le monde du travail qui entraîne parfois le chômage et accroît la pauvreté selon le ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales. Dans nos états, il est important que ces campagnes de sensibilisation et d'information du monde du travail pour attirer l'attention de toutes les entreprises, donc des dirigeants de ces entreprises, de mettre en œuvre les dispositions et les recommandations des organismes internationaux et surtout des différentes centrales syndicales pour que le risque d'accident de travail soit atténué. Ce sont 200 participants issus de 67 entreprises, de 12 organisations patronales, de 12 organes de presse et de 11 ministères qui ont pris part à ces deux jours de formation.